Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se consacrer au changement de cordes pour guitare électrique. Aujourd'hui cette vidéo va être destinée principalement aux débutants, ceux qui n'oseraient pas changer leurs cordes. Donc voilà, en période de confinement, si jamais vous avez un jeu de cordes sous la main et puis que vos cordes sont vraiment rincées, ça va être l'occasion d'y mettre et d'essayer. Donc on va commencer étape par étape. En premier lieu on va faire déjà le tour du nécessaire. Donc forcément il va nous falloir notre guitare. On va avoir besoin d'un jeu de cordes, d'un chiffon pour éventuellement nettoyer les poussières qui peuvent s'incruster des endroits où d'habitude c'est pas vraiment simple d'accéder. Donc là principalement au niveau des micros, on va en profiter pour nettoyer un peu. D'une pince pour découper l'excédent de cordes qui situera au bout des mécaniques. Et puis éventuellement si vous avez, ça c'est un produit que je vous recommande pour nettoyer le corps, toutes les traces de doigts, toutes les saletés. Voilà, un petit produit qui peut s'appliquer sur le chiffon. Si vous n'avez pas, vous prenez un chiffon microfibre, vous l'abivez un tout petit peu d'eau et vous passez une première couche. Puis avec le côté sec, vous essuyez les traces d'eau. Ça fera l'affaire en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Allez c'est parti ! Donc la première des choses à faire quand on veut s'attaquer à un changement de cordes, ça va être de desserrer nos mécaniques. Alors si vraiment vous êtes débutant et que vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille d'y aller corde par corde. Comme ça, si jamais vous avez un doute au cours du montage, vous pouvez toujours vous référer à ce qui a été fait précédemment sur les autres cordes. Donc allez-y corde par corde, prenez le temps. Là, moi aujourd'hui, je vais toutes les enlever, mais du coup je vais vous montrer comment ça se passe déjà pour une corde. Donc c'est parti ! Donc on va desserrer notre corde. Je vous reprends une fois que j'ai un peu plus de jeu. Voilà. Là, ma corde, elle a du jeu. Donc là, ce qui se passe... Alors là, c'est moi qui ai déjà monté les cordes auparavant. Si c'est le premier changement de corde, ce qui se passe souvent, c'est que les guitares, elles ont beaucoup plus de tours que ça. Donc il va falloir desserrer davantage. Et donc dès que vous pouvez passer la corde par-dessus la mécanique, il n'y aura pas de souci. Donc je vous montre. Donc hop, je la passe au-dessus. Et là, là, j'ai plus qu'à tirer, si vous regardez. Tac ! Voilà, ça vient tout seul. Donc là, je me retrouve avec ma corde démontée d'un côté. Alors pour ce qui est de l'autre côté, il y a plusieurs choses à savoir. Là, on se trouve sur un modèle Stratocaster. Donc les cordes, elles passent à l'intérieur et elles vont ressortir de l'autre côté. Donc moi, là, je n'ai pas ma plaque. Mais si vous avez votre plaque, ça revient en même. En général, on a des trous dans la plaque qui nous permettent d'accéder justement à ces trous-là. D'où la corde va sortir, vous verrez. Si jamais vous n'avez pas ça, je vais vous montrer ce qu'il peut y avoir. Voilà l'autre moyen assez commun d'attacher les cordes au niveau du chevalet. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les lespaules, sur les Gibson généralement. Donc là, la corde, voilà, on voit les boules métalliques qui sont attachées en dessous. Elles sont maintenues, elles ne passent pas à travers le corps. Moi, je reviens sur ma Strat. Ce qui va se passer, du coup, je vais prendre ma corde ici. Hop ! En premier lieu, ce que je fais, c'est que je vais couper déjà ce bout-là, là, parce qu'il va être un peu pénible à repasser dans le trou. Il va se coincer. Donc la première chose à faire, ça va être de le couper. Hop ! On garde juste la corde droite. Et là, ce que je vais faire, alors c'est pas simple de le filmer. Bon, voilà, je l'ai mis sur pied. Ce que je vais faire, du coup, c'est ma corde qui est de l'autre côté. Je vais la pousser dans le trou. Donc là, je la pousse vraiment tout droit. Et voilà. Et de l'autre côté, vous remarquez, du coup, elle ressort par le trou auquel elle était coincée. Et là, j'ai plus qu'à tirer toute ma corde. Voilà. J'ai ma corde dans les mains. Donc vous retrouvez au bout la boule. C'est grâce à ça que se fait le blocage. Donc moi, je vais répéter l'opération pour mes cinq autres cordes, parce que je vais nettoyer mon manche, en profiter pour faire tout ça. Alors, je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, tout simplement parce que suivant, ce serait trop compliqué, suivant les types de manches, enfin suivant le bois qui est utilisé, suivant si c'est verne ni si ça ne l'est pas, on va pas utiliser les mêmes moyens pour nettoyer la touche. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vais le faire pour ma guitare. Si jamais ça vous intéresse un jour, on pourrait éventuellement sortir une vidéo. Sinon, si vous avez le moindre doute, il faut vous renseigner auprès de soit d'un luthier, soit en magasin. Prendre les renseignements, voire le faire faire si jamais vous avez des doutes, parce qu'on peut causer des dégâts à la touche qui peuvent être assez importants si on utilise des produits qu'ils n'ont pas adaptés. Donc moi, je vais enlever mes cinq autres cordes et puis on se retrouve juste après. Alors, je vais profiter du démontage de mes cordes pour parler d'un sujet qui revient fréquemment. C'est quand est-ce qu'on change nos cordes. Les élèves débutants me demandent régulièrement quand est-ce qu'il faut changer les cordes ? Quand est-ce qu'on sait qu'on doit changer nos cordes ? C'est vraiment une question qu'on a souvent sur l'école. Alors, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Ça peut être déjà en premier lieu la sudation personnelle. Si on suit beaucoup des mains, ça va oxyder forcément nos cordes plus rapidement. Ça, ça peut être un premier critère. Ensuite, il y a la qualité, on va dire, des cordes, parce qu'il y a différents types de cordes. On a des cordes enrobées qui sont censées durer plus longtemps parce qu'elles ont un revêtement qui les protège un peu plus longtemps de l'oxydation. Donc, il y a ce paramètre-là aussi. Il faut bien se dire que si vous n'avez jamais changé vos cordes et que c'est des cordes d'origine, bon, alors à moins que vous ayez acheté la guitare au début du mois de mars, en réalité, il y a déjà de grandes chances pour que vos cordes soient rincées parce que les cordes qui sont équipées de base, ce n'est pas forcément les meilleures qualités pour une question. Du coup, pour l'entreprise qui fabrique les guitares, ils ne vont pas mettre des cordes de folie dessus. Donc, c'est des cordes qui s'oxydent assez vite et qui ne sont pas d'une qualité incroyable. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller de changer vos cordes quand vous achetez une nouvelle guitare. Alors ensuite, moi, je n'utilise pas des cordes qui ont un revêtement spécifique. Donc, elles ne durent pas forcément super longtemps. Mais il faut savoir que les cordes qui ont un revêtement, elles procurent une sensation souvent qui est assez particulière au toucher. Donc, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis plutôt partisan de ceux qui n'aiment pas. Et au contraire, j'aime beaucoup aussi la restitution de ces cordes-là, les Ernie Balls. C'est quelque chose d'assez classique. Ce n'est pas un choix de cordes vraiment original. C'est que d'aller vers Ernie Balls. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ernie Balls, Daddario. Il y a tout un tas de marques. Je ne les cite pas toutes. Alors voilà. Après, ce qui peut rentrer en compte, on a dit la sudation, la qualité des cordes. Après, au-delà de ça, comment est-ce qu'on le remarque ? Quand on arrive à un certain stade, les cordes, en fait, elles se marquent au niveau des frettes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment physiquement là, sur la mienne, c'est pas ultra flagrant parce que je l'échange un peu avant qu'elle soit dans cet état-là. Est-ce qu'on ne peut pas le voir sur certaines ? J'essaie de voir si on ne peut pas le remarquer. Bon, déjà, là, moi, au toucher, je le sens. Enfin, quand je passe mon doigt, entre la partie qui n'a pas été jouée, là, qui était ici, et la partie du manche, là, je le sens, en fait. C'est un peu granuleux. Donc là, c'était vraiment qu'il était temps de l'échanger. Autrement, des fois, voilà, ce qu'on peut voir, c'est au niveau de la frette, on a comme un impact quand on passe le doigt sous la corde, ou qu'on observe vraiment la corde attentivement, on voit qu'elle a soit un impact, donc vraiment, ça se sent quand on passe le doigt, soit même au niveau de la couleur, elle est marquée, à cet endroit-là. Alors, j'essaie de faire le point, voilà. Vous voyez ici, là, ce genre de choses, on en relève plusieurs tout le long de la corde. Enfin, ça, c'est des signes d'usure. Il est temps de changer les cordes quand c'est comme ça, parce que même si la corde ne présente aucun de ses symptômes, ce qui peut arriver, c'est une deuxième guitare qu'on n'utilise pas régulièrement. Les cordes, elles n'auront pas forcément ces marques-là, mais ce qui va être flagrant, en fait, c'est qu'elles vont avoir un son vachement plus sourd, moins de brillance, parce qu'elles s'encrassent, en fait, un peu naturellement, et puis avec l'humidité ambiante, elles ont tendance à s'oxyder légèrement. Donc, il ne faut pas oublier qu'une corde, c'est une corde de guitare, vous avez une tige, pour faire simple, vous avez une tige, et puis tout autour, vous avez un petit filament d'enroulé, et ce filament-là, entre les filaments, vont se déposer tous les petits dépôts de peau, de sudation, etc., donc tout ça s'encrasse, et après, votre corde, il ne faut pas oublier que sur la guitare, c'est la vibration de la corde qui fait le son, donc si elle est toute encrassée, elle vibra beaucoup moins bien. Et puis un dernier truc, c'est souvent, quand on joue, pour ceux qui sont un peu plus avancés, quand on fait des glissés ou ce genre de choses, et qu'on sent que ça colle le long du doigt, on a du mal à glisser, ça ne glisse pas, comme on en avait le souvenir auparavant. Donc voilà, c'est un signe que vos cordes, elles commencent à être sévèrement visée, il va falloir faire quelque chose, donc si quelque chose, ça va être changer les cordes. Voilà, toutes mes cordes ont été retirées, j'ai terminé. Donc avant de passer au remontage, on va parler un petit peu des cordes, donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur les cordes, rapidement, on va parler vite fait, il y a différentes marques, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on va parvenir sur la qualité des cordes, par contre, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est les chiffres, donc ça c'est ce qu'on va appeler le tirant, c'est pareil, c'est une question qui revient souvent, mais qu'est-ce que c'est le tirant ? En fin de compte, c'est la taille des cordes, pour faire simple, 10 étant la taille de la plus petite, là pour le coup, sur mon paquet, et puis 52, la taille de la plus grosse. Ça, c'est un paquet, c'est pas forcément le plus courant, en général, ce qu'on va voir de monter plus régulièrement, ça va être ce qu'on appelle le 10-46, donc la plus petite fait 10, la plus grosse fait 46, après, il y a plus faim, enfin voilà, d'origine, sur les guitares, souvent, c'est du 9-42, il y a certaines exceptions, bien sûr, pour certaines marques, il faut tester ça, il faut prendre le temps d'essayer les différentes marques, et les différentes tailles, il n'y a pas une taille mieux que l'autre, voilà, il y en a pour tous les goûts, ce qui va changer principalement, forcément, quand on monte en taille de corde, ça va être la résistance au niveau des bends, quand on va faire des tirées à la guitare, si la corde est plus épaisse, ça va être un peu plus délicat, un peu plus dur, surtout quand on monte après sur du 11, ce genre de choses, 10, ça reste un peu préstandard. Il y en a beaucoup qui aiment bien passer en 10, parce que justement, ils préfèrent avoir de la résistance sous le doigt, ça leur permet de mieux doser les bends, et puis pour ce qui est des grosses cordes, on fait rarement des gros bends sur la corde de mis, c'est surtout pour avoir un peu plus de gras et de graves sur les accords, de manière générale, ça va servir comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, avant d'acheter n'importe quel paquet, ce serait bien de savoir déjà quel tirant vous avez d'équiper sur votre guitare, donc pour ça, encore une fois, renseignez-vous, si vous n'avez jamais changé vos cordes, regardez un peu, peut-être sur internet déjà le fabricant, est-ce que sur les forums, vous arrivez à trouver ce qui est monté d'origine, si vous avez un doute, passez en magasin, il y a moyen de vérifier le diamètre de vos cordes qui sont moins équipées, parce que si vous rétrécissez votre tirant, ou vous augmentez votre tirant, vous ne reprenez pas le même du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va influencer votre manche, donc votre manche suivant la taille de corde, admettons là, je mets des cordes plus grosses, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, on a vu, les cordes, elles étaient attachées ici, et puis aux mécaniques, donc si je mets des cordes plus grosses, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir tendance à ramener un peu ma tête, avec la tension, ça va tirer dessus, ça va la ramener légèrement au-dessus, et on va se retrouver avec une hauteur de corde ici, qui va être sacrément haute, et ce qui va rendre la guitare difficile à jouer, ça c'est un exemple, mais si on prenait des cordes plus fines, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que la tête était habituée à une certaine tension, elle va reculer légèrement, donc mes cordes risquent de toucher les frettes, même quand je ne plaque pas de doigts dessus, donc même à vide, elles vont toucher, ça va nous faire un grésillement, ce qu'on appelle du freeze, donc voilà, il ne faut pas faire ça n'importe comment, vous pouvez aller chez un luthier, il y a des réglages qui sont à effectuer, ne vous lancez pas tout seul, surtout pas, renseignez-vous bien, faites faire par un professionnel, ne vous aventurez pas, parce qu'il y a des risques de détruire votre manche. On va prendre le paquet de cordes, maintenant qu'on a fini un peu les explications là-dessus, on va l'ouvrir, j'ai dû poser l'appareil photo, je l'ai ouvert un peu comme un 5-1, mais on s'en fiche avec le paquet, voilà comment ça se présente dans un paquet Ernie Ball, encore une fois, puisque suivant les marques, ce n'est pas forcément fait pareil, Dadario, je sais que souvent c'est tout dans la même pochette, mais vous avez des boules de couleurs différentes, on a vu que sur ma guitare, vu que c'était déjà des Ernie Ball, c'était toutes des boules comme celle-ci, dorées, voilà, il y a d'autres fabricants de cordes qui mettent une couleur par corde différente, et donc du coup, il y a un inventaire au début en disant, voilà, je ne sais pas, moi la corde verte, c'est la corde de sol, enfin bref, et donc vous pouvez vous en retrouver comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est du coup, si vous reprenez un paquet, là on prend l'exemple Ernie Ball, donc de garder votre liste à côté, si jamais c'est votre premier changement de corde, comme ça vous partez, on va partir nous de la plus grosse là, donc la plus grosse on voit, c'est 52, hop, je prends 52, je ne peux pas me tromper si j'ai mélangé mes paquets, je suis l'ordre, donc je pars de la plus grosse jusqu'à la plus petite, et je déroule comme ça mes cordes, donc on va commencer par la corde de mie, de toute façon je vais juste vous montrer pour la corde de mie, ça sera le même principe pour toutes les autres, je vous expliquerai juste, parce que si vous avez ce genre de choses pour les cordes aiguës, comment ça se passe, bon c'est pas sorcier, mais je vais juste vous montrer une fois que je serai rendu moi sur ma corde de scie ou ma corde de mie aiguë, comment ça se passe, et puis bah on va commencer pour la corde de mie grave déjà, voir comment est-ce qu'on procède. Donc j'ai retourné ma guitare, ma corde de mie grave elle est ici, je la, hop, je la sors bien, impeccable, donc je retrouve encore une fois ma boule d'un côté, et puis de l'autre côté, rien du tout, donc je vais prendre le côté qui a rien du tout, je laisse le côté avec la boule, je repère à l'avance, donc ma grosse corde elle est ici, donc mon trou ça va être celui-ci, on va pas la monter de l'autre côté, hop, je vais passer ma tige à l'intérieur, voilà donc je la passe à l'intérieur, hop là, je vais faire sortir tout, je vais l'attraper même de l'autre côté, voilà, là vous avez entendu, hop, ça se bloque, donc il faut bien veiller pour vérifier que la corde elle soit bien coincée dans le trou et pas sur un bord ou autre, hop, j'attends bien qu'elle soit au bout, et j'entends bien ce bruit là, voilà la butée, une fois que c'est fait, je la tiens sous tension, vraiment pour pas qu'elle reparte, voilà, là je l'ai toujours sous tension, donc là j'alligne bien ma mécanique aux manches, pour que ce soit plus pratique pour passer la corde, voilà, on la glisse à l'intérieur, voilà, donc là elle est passée, donc on va vérifier qu'au bout elle soit quand même bien maintenue, donc voilà, là elle est bien passée, je la tire bien, voilà, c'est le cas, donc là je vais passer ma main, ça va nous permettre d'avoir un repère, je vais me placer au niveau de la case 12, vous voyez, et là en fin de compte, la largeur de ma main, ça va me permettre d'avoir suffisamment de mou pour faire le nœud, pour pas qu'il y en ait trop ni pas assez, qu'on ait ce qu'il faut pour faire le nœud, le seul souci c'est que si on en a trop, on va laisser beaucoup de matière au bout, parce que plus on va lui laisser de matière enrouler au bout de la mécanique, plus cette matière va possiblement se détendre, et donc on va avoir une corde qui est à la corde sans arrêt, donc c'est pas le but, là on va essayer de faire quelque chose d'efficace, donc pour ça le repère case 12 fonctionne très bien. Donc je vérifie que ce soit bien calé, je repasse ma main, et là je vais marquer un angle, alors il faut toujours que les cordes, elles sont enroulées de la même façon, donc c'est pour ça, c'est là l'intérêt en fait, si vous êtes débutant de faire une corde par corde, comme ça vous pouvez vous fier aux cordes précédentes si jamais vous avez un doute. Donc moi je marque mon angle, voilà, ça va empêcher la corde de repartir, donc je suis sûr d'avoir juste ce qu'il faut comme mou, quoi. J'ai plus qu'à appuyer sur la corde, commencez à enrouler dans le sens que je disais, donc lorsque votre guitare elle est comme celle-ci, c'est-à-dire les six mécaniques sont alignées dans le même sens, on va toujours enrouler la corde vers la gauche, c'est-à-dire que vous allez voir la corde quand je vais l'enrouler, la corde qui part vers le manche, elle sera toujours enroulée à droite de la mécanique, et ça va s'enrouler comme ça de droite vers la gauche. Si vous avez une tête avec trois mécaniques de chaque côté, c'est toujours les cordes vers l'intérieur, donc pour les trois mécaniques qui sont sur la gauche quand vous avez la guitare de face, ce sera vers l'intérieur, donc vers la droite, et quand c'est pour les trois mécaniques de droite, ce sera à gauche, donc vers l'intérieur encore une fois. Je vous montrerai ça tout à l'heure avec un exemple. J'ai plus qu'à appuyer sur la corde, commencer à enrouler dans le sens que je disais, pourquoi j'appuie c'est pour que ça enroule toujours de bas vers le haut, et qu'on n'ait pas à l'excédent de corde qui passe en dessous la corde qui va nous servir à jouer. Voilà, donc j'enroule, jusqu'à ce que je sente qu'il y ait une certaine tension. Une fois que cette tension-là est présente, je vérifie bien que ma corde soit dans le sillet, là on voit que c'est le cas. Voilà, j'accorderai plus tard et on coupera l'excédent tout à la fin, vraiment à la fin, ne la coupez pas trop tôt, on ne sait jamais, la corde peut encore se rétracter d'un coup, et donc dans le doute, vous gardez votre corde allongée, on coupera tout une fois que tout sera accordé tout propre. Il suffira du coup de répéter l'opération pour toutes les cordes. Nous on va se retrouver juste après. Voilà, j'ai terminé de monter toutes mes cordes, alors il reste encore quelques petites opérations, mais elles sont toutes un peu prétendues. Pour parler de cette petite pièce-là, en fin de compte, ce qu'il suffit de faire, c'est au moment de monter la corde, avant qu'elle soit trop tendue, vérifiez bien qu'elle soit bien passée dans l'encoche. Donc vous voyez, si je le monte sous ce plan-là, voilà, on voit bien, la corde de scie, elle est passée en dessous, donc elle est bien rattachée dans le scillet, elle passe en dessous, ce qui la retend légèrement, et elle va jusqu'au bout. Pour ce qui est de ce genre de tête, donc là on retrouve ce qu'on appelle 3-3, donc 3 mécaniques, 3 mécaniques de l'autre côté, on n'a pas les 6 alignées. Voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fin de compte, on va enrouler toujours nos cordes vers l'intérieur du manche. Vous voyez qu'elles sont toutes, là pour ici, elles sont toutes à droite, et ici tout enroulé à gauche de la mécanique. Pour rappel, on était tout le temps sur la droite à chaque fois. Donc nous avons fait le plus gros, il ne nous reste plus que quelques petites étapes. Alors ce que j'aime bien faire pour faciliter la mise en place des cordes, pour qu'elles se désaccordent un peu moins que ce qu'elles devraient, je procède à un premier tour d'accordage. Une fois que c'est fait, je vais venir étirer un peu mes cordes, comme si je faisais des bends, c'est-à-dire que je vais effectuer ce genre de mouvements dessus, à plusieurs endroits différents, sur la même corde, en général je le fais sur deux endroits différents. Allez-y, il n'y a pas de soucis, dans la limite de la Zana, vous n'allez pas m'arracher les cordes non plus, mais dites-vous que quand on est amené à jouer des bends à la guitare, on va quand même pousser loin, donc il n'y a pas non plus d'hésitation à avoir, on peut tirer légèrement dessus. Le fait d'effectuer ce mouvement-là, on le sent même en général quand on a accordé les cordes, là je ne l'ai pas encore fait, vous verrez quand vous commencez à faire ça, les premières vibrations, puis les suivantes, vous allez sentir que vous allez pouvoir aller de plus en plus loin, parce que la corde en fait se détend. Donc voilà, à effectuer sur toutes les cordes, vous réaccordez, s'il faut vous refaites cette opération une dernière fois, vous réaccordez, et ça va vous permettre d'éviter par la suite de devoir accorder vos cordes régulièrement pendant trop longtemps. Donc là, c'est vraiment une petite astuce pour gagner un peu de temps de mise en place. Il ne reste donc plus qu'à couper les extrémités, donc là, prenez vraiment vos précautions, prenez votre temps. J'ai eu des cas d'élèves qui dans la précipitation n'ont pas coupé la bonne corde, donc ce qui arrive c'est que ça coupe ici, et on flingue la corde, et là en ce moment ça va être compliqué si vous n'avez pas un deuxième jeu de secours de pouvoir changer votre corde dans cette période de confinement. Donc prenez votre temps, coupez, et à la limite ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas forcément couper à ras. Laissez un tout petit peu de marge, histoire que si jamais la corde recule, qu'elle ne parte pas complètement. Donc laissez un tout petit peu de marge. Quand je dis un petit peu, c'est quelques millimètres, laissez dépasser 2-3 millimètres. Donc moi je vais les découper. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a coupé, je laisse un tout petit peu de marge. Voilà c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de changer vos cordes. Si jamais vous êtes en cours de changement de corde au moment où vous regardez cette vidéo, et qu'il vous arrive une bricole, ou vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on y répondra si jamais vous avez besoin d'aide. Et puis je vous dis à vos prochains tutos.